Bonjour, aujourd'hui on va voir comment installer une cuve de récupération d'eau de pluie. Une 300 litres de la marque Graf. On a déjà un système de collecteur de gouttières, on verra comment on l'installe plus tard. Et on a un robinet, des tirants pour éviter que la cuve se déforme, et aussi un pied. Alors en attendant, on avait mis une espèce d'installation provisoire avant d'installer, donc on remplacera par une descente en zinc. Alors une chose importante quand vous mettez une cuve de récupération d'eau de pluie, c'est qu'elle soit vraiment posée de niveau, pour que la cuve appuie bien sur le pied, et qu'elle n'aille pas basculer d'un côté ou d'autre. Donc la première étape, ça va être de faire une surface plane, sur laquelle on pourra poser notre pied, sur laquelle ensuite on mettra notre cuve. Une fois qu'on a commencé à faire notre plateforme, comme vous voyez en bas, on a creusé. Alors on met un coup de niveau, bien sûr. Et puis après, pour être bien sûr que ça ne va pas trop bouger, on va damer. Alors si vous n'avez pas une dameuse, vous voyez, une bonne poutre, un bon morceau de poutre, bien costaud. Ça va vous permettre de damer. Alors une fois qu'on a bien creusé, qu'on a damé, on pose notre pied, on vérifie qu'il est bien de niveau. Une fois que c'est bon, on va pouvoir mettre la cuve dessus. Donc on voit qu'il y a des encoches. La cuve vient buter, en fait, contre les encoches. Voilà. À l'intérieur, on va mettre donc l'étanceur. Qui évite donc que la cuve subisse une trop grosse pression quand elle est pleine. Alors sur le principe, donc, on va avoir notre coude ici, qui va venir relier sur notre tuyau là. Bon, on va couper tout ça. On va mettre notre descente là. Et puis ce qui est intéressant, en bas, c'est qu'on va faire un puits perdu. Donc un puits perdu, c'est un trou qui fait 30 par 30, qu'on va remplir de gravier, qui va permettre d'absorber l'eau de pluie. Voilà donc notre trou, qui fait à peu près 30 cm de profondeur, 25-25. Et là, maintenant, on va mettre donc du géotextile et des graviers pour faire un puits perdu. Voilà, donc avec mon géotextile, je fais une tulipe. Et puis, je verse donc. Donc l'eau de pluie qui va sortir du tuyau va descendre dans ce filtre. Et se répandre doucement dans le sol, plutôt que de courir sur la terre. Alors, pour fixer ma descente, je vais utiliser ces manchons que j'ai percés. Je vais les utiliser comme des supports. Prochaine étape, on va couper le tuyau. Et ensuite, on raccordera le coude en zinc. Après avoir coupé mon tuyau, je vais mettre mes deux coudes. Et je vais raccorder, donc, voilà, mon tuyau. Quand on pousse du zinc comme ça, les zingueurs professionnels ou les plombiers, ils soudent le zinc. Moi, je ne sais pas faire, donc on va le coller au silicone translucide, au silicone de vitrier, qui colle très très bien et qui est complètement étanche. Voilà. L'étape suivante, ça va être de poser le robinet qui va venir comme ça. Et on aura un autre trou à faire ici du même diamètre pour raccorder, donc, l'arrivée d'eau de pluie. Alors, trou de diamètre 32 qu'on va faire avec une scie et cloche. Alors, on voit donc qu'on a un joint devant et puis une grosse vis derrière. Moi, quand je monte les vis comme ça à l'arrière, j'aime bien mettre un peu de silicone pour être sûr qu'on aura une étanchéité encore meilleure. Voilà, donc, le robinet est posé, le joint est bien écrasé. Derrière, la grosse vis est serrée et siliconée. Le trou est fait. L'entrée pour l'eau de pluie est là. Ici, il va falloir percer sur notre tuyau pour faire passer le récupérateur. Donc, on a tracé. On fait un premier trou. Pour la suite, une petite scie trépande pour couper. On va coller ce joint autour de l'entrée. Puis, on va donc adapter notre manchon dessus. Alors, ça, c'est la partie qui va rentrer dans le tuyau. Donc, avant de la rentrer, on la mouille. Et puis, on met un peu de savon liquide dessus pour que ça puisse rentrer sans problème. Le but étant de faire rentrer ça. Ça paraît un peu du gros, mais ça devrait y aller puisque c'est prévu pour. Et voilà. Voilà, donc ici, en fait, j'ai un robinet qui me permet d'arrêter ou de remettre la récupération d'eau de pluie qui va descendre d'ici. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à raccorder donc mon tuyau à cette sortie que j'ai créée pour remplir ma cuve. Sachant que l'excédent d'eau, de toute façon, coulera dans notre pluie perdue. Voilà. Merci. 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 Merci.